Musique Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info Céma TV. En bref, le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drinville, et le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivet, se sont réjouis hier de la récente sélection du projet de parc éolien de la forêt domaniale située en Chaudière-Appalaches, lequel permettra d'obtenir une puissance installée de 180 MW d'électricité de source éolienne. Ce projet, qui sera réalisé par développement EDF Renouvelable en collaboration avec l'Alliance de l'Est, sera implanté sur le territoire de la MRC de Montmagny, plus précisément dans la municipalité de Cap-Saint-Ignace, mais il y aura également des infrastructures dans les municipalités de Saint-Apolline-de-Patton, Notre-Dame-du-Rosaire, ainsi que sur le territoire de Montmagny. M. Réjean Lemieux, membre du Comité d'orientation et de gestion du Fonds jeunesse-environnement Innovation, a dernièrement remis un chèque de 1 000 $ à Élise Mercier, étudiante, et à Mme Cynthia Lavoie, directrice du Centre d'études collégiales de Montmagny, pour un projet de récupération de manuels scolaires. Le projet à objectifs environnementaux consiste à acheter des manuels scolaires usagés et d'assurer leur revente à faible coût pour les étudiants des cohortes qui suivront. Le major général Danny Fortin intente une poursuite aux civils de 6 millions contre le gouvernement canadien et 16 hauts responsables, dont le premier ministre Justin Trudeau. M. Fortin a été acquitté en décembre d'une accusation d'agression sexuelle. On se souviendra qu'il avait été démis de ses fonctions de grand responsable fédéral du déploiement des vaccins contre la COVID-19 en mai 2021, lors de l'accusation. Et au sport, l'été 2022 marquait le retour du soccer compétitif à Montmagny avec la création d'une équipe U9. Le projet pilote en collaboration avec le club de soccer Lévis-Est fait une réussite tant sur le plan de l'organisation logistique que du développement des jeunes joueurs. Pour plus d'informations, visitez le CEMATV.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CEMATV. Sous-titrage Société Radio-Canada